Officiellement, le ministre béninois du cadre de vie et du développement durable reçoit les disques durs sur lesquels sont stockés près de 16 000 photographies aériennes prises avec des avions spécialisés. Une opération réalisée par Hygiène France Internationale sous la houlette du PNUD, le programme de la Siongénée pour le Développement. Ces données numériques de dernière génération permettent de planifier l'occupation du territoire béninois. Les données photographiques numériques actualisées de haute résolution pourront de notre connaissance servir de base d'informations sur l'état actuel d'occupation de l'espace national et des terroirs communaux, d'outils de planification et de gestion des questions urbaines, domaniales, sécuritaires, de limites frontalières internes et avec les pays voisins, mais également aussi instruments d'affirmation de souveraineté. La disponibilité des photographies aériennes facilitant donc une bonne cartographie et une solide base catastrale du Bénin a été possible grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Elle a débroussé près de 5,4 milliards de francs CFA pour la réalisation des travaux. Les Européens se félicitent d'aider le Bénin à être l'un des premiers pays de la sous-région ouest-africaine à se doter d'un outil aussi moderne. Même pas un mètre carré du territoire n'est pas photographié. C'est déjà un bon résultat. Ce produit ne doit pas rester ici enfermé dans une salle, il doit être exploité, exploité et surtout diffusé. Cela fait environ 7 ans que le ministre du cadre de vie du développement durable a sollicité les partenaires techniques et financiers pour l'actualisation de la cartographie béninoise. Avec la remise des premiers livrables, l'autorité prend des engagements. L'innovation cette fois-ci c'est effectivement cet accès, cette popularisation de l'information géographique, de l'information cartographique à travers un portail internet où on peut accéder à l'information numérique. Je prends l'engagement de veiller à ce que ce projet contribue effectivement à relever les grands défis de notre pays en ce qui concerne la lutte contre les inondations et autres catastrophes par un système d'alerte précoce qui sera désormais basé sur cet important outil. Ces photographies d'ailleurs permettront à l'IGN, l'Institut géographique national d'être beaucoup plus précis dans ses travaux cartographiques.